Je vous remercie de votre invitation à faire cette conférence introductive sur l'intelligence artificielle. J'ai choisi de parler des enjeux mémoriels, politiques, culturels à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle générative qui a déjà été introduite par le premier orateur qui nous a expliqué comment il utilisait lui-même chaque GPT. Je voudrais rappeler que je suis effectivement professeur émérite à Sorbonne Université, chercheur au LIP6, que j'ai une formation double, à la fois d'ingénieur et puis de philosophe. Je veux dire que je suis d'abord ingénieur et j'ai fait de la philosophie en cachette, de la philosophie buissonnière. Ça m'a conduit, quelques années plus tard, à aborder les questions d'éthique. J'ai présidé le comité d'éthique du CNRS et je préside différents comités d'éthique que je n'énumérerai pas ici. Et ces questions de culture m'intéressent aussi parce que je préside le comité d'orientation du CHEC, le cycle des hautes études de la culture. On essaye de permettre à des fonctionnaires de la culture, des personnes intéressées par la culture, ça peut être des parlementaires, ça peut être des artistes, ça peut être des journalistes, d'aborder au cours de leur carrière, pendant un temps limité d'une année, les problématiques culturelles. Un peu comme l'IHED. Je vais commencer ici par vous annoncer le plan que je voudrais adopter en six parties. Je suis un enseignant et j'ai l'habitude d'essayer de structurer un peu mes propos. Donc, rêve d'avenir, vous allez voir pourquoi, parce que le numérique nous a ouvert des perspectives extraordinaires. Et puis, à l'intérieur, la part de l'intelligence à tienne, je vais rappeler ce qu'est l'intelligence à tienne, je vais rappeler aussi ce qu'est l'apprentissage machine, car il joue un rôle extrêmement important aujourd'hui dans le monde présent. Et puis, on va parler de l'apprentissage machine pour l'IA générative. Je vais expliquer ce dont il s'agit, même si, n'ayant pas beaucoup de temps, je simplifierai un tout petit peu. Et puis ensuite, on verra l'évolution des mémoires. Le livre, bien sûr, est parti de ces mémoires, les supports externes de mémoire. Et je terminerai par une note optimiste en montrant que l'intelligence artificielle, ce n'est pas simplement la peur d'avoir un monde dans lequel nous perdrions nos mémoires, mais que ça ouvre vers un certain nombre de perspectives. et les humanités numériques sur lesquelles j'ai travaillé, je continue à travailler, me semble quelque chose d'extrêmement intéressant dans le cadre du livre et de la lecture. Donc voilà, ici, je vous ai essayé de vous montrer avec cette image, à quelle sauce nous allons être mangés. Alors, je vais commencer tout d'abord par aborder ces rêves de futur. Il se trouve qu'il y a 30 ans, j'ai été invité, avec un certain nombre de mes collègues scientifiques, qui a participé à la rédaction d'un dictionnaire des sciences, sous la houlette d'un philosophe dont vous avez certainement dû entendre parler, même s'il est décédé, Michel Serres. Donc nous étions une dizaine, et chacun pour une discipline scientifique. Il y avait le regretté Albert Jacquard, par exemple, et puis d'autres que vous connaissez peut-être moins, comme Pierre Léna, Christian Huzel, Gilles Doweck, etc., Etienne Klein. Et donc, nous avions chacun dans notre discipline le but d'expliquer la science à un public de personnes qui n'étaient pas des spécialistes. Et cette réunion se faisait dans un lieu qui était magique, c'était la fondation des Treilles. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est dans le sud-est de la France, à tout autour, dans le Var, un lieu qui avait été créé par la descendante des Schlumberger, la fortune Schlumberger, et elle voulait recréer, dans le sud de la France, les conditions qui avaient permis à la pensée grecque d'être aussi féconde. Vous aviez 18 villas, dans chaque villa, vous aviez une table, un dictionnaire, vous vous asseyez pour écrire. Il y avait un bassin qui reproduisait le bassin des Raclions en Grèce, où nous pouvions aller nous baigner. Mais il y avait surtout une maison centrale, avec d'abord un cuisinier extraordinaire, ce à quoi Michel Serres était, on l'imaginait, assez sensible. Mais surtout, il y avait une bibliothèque. Et cette bibliothèque me faisait rêver car je pouvais y aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et j'ai fait à ce moment-là un rêve qui était de dormir dans une bibliothèque. Ce qui, bien sûr, je pense, a peut-être été celui de certains d'entre vous. Et à la fin du dictionnaire qui s'est terminé, je crois, en 97, s'appelait le trésor des sciences. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Ce rêve, je me suis rendu compte qu'il s'était réalisé. Pourquoi ? Parce qu'entre 1993 et 1997, le web s'est généralisé et donc nous avions tous accès à toute la culture. Toute la mémoire humaine, d'une certaine façon, était à la portée de n'importe qui à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois, me semble-t-il, dans l'histoire de l'humanité que les livres sont d'abord pratiquement gratuits, puisque la plupart des classiques, tout au moins, ne coûtent rien ou presque rien. Et d'autre part, que cette mémoire de l'humanité est à portée de tous. Donc, ça veut dire que nous devrions entrer dans un monde beaucoup plus démocratique, beaucoup plus égalitaire que celui qui existait auparavant. Donnez un exemple. Non seulement, nous avons par Internet tous les livres, mais en plus de cela, la densité des mémoires fait que nous pourrions les avoir non seulement sur le réseau, mais aussi dans notre poche. Ici, par exemple, j'ai pris un exemple, les 14 millions de livres inscrits au catalogue des livrets imprimés et des BNF. Si on prend un million de caractères par livre, ce qui est quand même assez imposant, en général, quand on écrit un livre, on écrit 300 000, 400 000 signes, mais un million de signes, c'est beaucoup plus, on pourrait le faire tenir sur 14 Teraoctets. Et j'ai vu, alors je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais ce sera vrai bientôt, qu'il y aurait eu un disque dur de 10 fois 3,5 cm, le voici, qui contient à 20 Teraoctets. Et donc, ça fait 1,5 BNF, Bibliothèque nationale de France, qui coûte 130 euros. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre la Bibliothèque nationale de France dans notre poche. Et si on est un homme dans notre poche intérieure, dans notre poche de veston, tout près de notre cœur, à défaut, bien sûr, d'être dans nos têtes et dans nos cœurs. Et bien sûr, toute la question qui se pose aujourd'hui, comment fait-on pour passer de cette mémoire externe qui est stockée sur des dispositifs de stockage d'informations, qui est conservée sur ces dispositifs, à son exploitation ? Alors, avant de rentrer, bien sûr, dans cette discussion, de montrer ce que ça pose comme problème, je voudrais évoquer la part de l'intelligence artificielle, car si l'on veut être en mesure d'exploiter ces sommes considérables de documents, d'informations, il va falloir un certain nombre de techniques et c'est le rôle de l'intelligence artificielle. Alors, première chose, je crois important de rappeler que l'histoire de l'intelligence artificielle est relativement ancienne. Ça n'est pas apparu tout d'un coup en novembre 2022 avec chaque GPT. Ça commence tout d'abord au XVIIe siècle, peut-être même avant, mais au moins au XVIIe siècle, un peu avant d'ailleurs, avec OBS, au XVIe, mais disons qu'on peut faire remonter les projets de mécanisation de la pensée au XVIIe, bien sûr avec Leibniz, pour lequel tout dans la nature se produisait selon un calcul, mais surtout, un peu avant Leibniz, à Blaise Pascal. Vous vous souvenez que ce très grand penseur qui était mathématicien, qui a été physicien, parce qu'il est à l'origine, entre autres, de l'unité de pression, le Pascal, a construit une machine à calculer. Il avait à peine 19 ans et ce qui est impressionnant, c'est que non seulement il a fabriqué cette machine, mais il a réfléchi aux conséquences philosophiques que pouvait avoir la mise en œuvre de cette machine. Et il disait que cette machine fait des effets qui s'approchent plus de la pensée que tout ce que font les animaux. On pourrait presque dire la même chose de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et il disait, et c'est ça qui est important, si cette machine fait des effets qui ne s'approche plus de la pensée que tout ce que font les animaux. En revanche, il n'y a rien qui puisse faire dire qu'elle a de la volonté comme les animaux. Bien sûr, la question se pose de nouveau aujourd'hui. Alors, je ne vais pas passer toutes les différentes étapes en détail, car ça me prendrait beaucoup de temps et que ce n'est pas l'objet de cette conférence. Mais je voudrais citer Charles Babbage, qui est l'homme qui a inventé le concept d'ordinateur en la première moitié du XIXe siècle. Son assistante, Ada Lovelace, qui était la première à faire des programmes pour cette machine, à imaginer, puisqu'elle n'a pas fabriqué cette machine, mais à imaginer la conception de programmes, mais surtout avoir en tête l'idée qu'on pouvait non seulement faire des calculs mathématiques, mais aussi, et c'est ça qui était beaucoup plus important pour elle, être en mesure de traiter de la musique et de la poésie, de la littérature avec ce type des machines. Ça, elle est un précurseur de ce que l'on fait aujourd'hui en intelligence artificielle. Puis là, ici, je passe quelques autres exemples. Stanley Jivans, qui a réalisé un piano mécanique qui faisait du raisonnement, Alan Turing, dont tout le monde a entendu parler, Norbert Wiener, qui est ici d'ailleurs sur l'image qui se trouve sur la droite, qui était un très grand mathématicien et philosophe, qui est à l'origine de la cybernétique, Warren McCulloch et Walter Pitts, qui sont à l'origine des premiers réseaux de neurones formels en 1943. Vous voyez que ce n'est pas vraiment nouveau. Cole Shannon, etc. Je ne rentrerai pas dans le détail de tout cela et je voudrais maintenant, sans plus tarder, vous rappeler le début de l'intelligence artificielle. Le personnage central ici s'appelle John McCarthy. En 1955, il avait 28 ans, il rédige un projet scientifique, il le soumet à la fondation Rockefeller dans le but d'organiser une école d'été sur cette discipline scientifique qui s'appelle l'intelligence artificielle. Ici, vous avez une plaque commémorative à poser sur le bâtiment où cette première école s'est tenue et vous voyez ce qui est très intéressant, c'est qu'on vous explique ici, je crois que c'est vraiment important, que l'intelligence artificielle se fonde sur la base d'une conjecture selon laquelle tous les aspects de l'apprentissage et toutes les autres caractéristiques de l'intelligence peuvent en principe être décrites de façon si précise qu'une machine peut être construite pour les simuler. J'insiste là-dessus car c'est ça l'intelligence artificielle, c'est cette discipline scientifique au départ qui a pour but de mieux comprendre l'intelligence plus exactement les caractéristiques cognitives, les facultés mentales qui composent l'intelligence. Et en ce sens-là d'ailleurs, l'intelligence est un terme éminemment polysémique, ce n'est plus l'intelligence au sens où les philosophes l'employaient au XVIIe siècle qui est synonyme de ce qu'on appelle l'esprit aujourd'hui, mais c'est l'intelligence au sens des psychologues à la fin du XIXe siècle qui pensaient que c'est un ensemble de facultés mentales qu'on peut étudier avec des méthodes issues des sciences physiques, c'est le sens que le terme intelligence a pris en psychologie. J'insiste là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de malentendus sur le sujet. alors 50, 65 ans ou 68 ans plus tard, l'intelligence artificielle se présente partout et nous en faisons tous un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et ici, je voudrais mentionner la première application de l'intelligence artificielle, celle qui est la plus commune, c'est le web. Pourquoi ? Parce que le web, c'est le couplage de l'Internet. L'Internet, c'est un réseau entre les ordinateurs. Ça n'est pas à proprement parler de l'intelligence artificielle. Ça fait suite d'Arpanet, les premiers protocoles d'échange entre ordinateurs et puis ensuite, l'idée de coupler l'ensemble des réseaux d'échange entre ordinateurs. Mais l'idée nouvelle extrêmement importante, c'est celle de l'hypertexte. Et là, je vais me permettre peut-être de rappeler puisqu'on parle de mémoire, quelle est l'origine de l'hypertexte. Alors, au départ, il y a une idée ancienne qui est celle d'un scientifique, d'un physicien qui s'appelait Van Warburg, qui a été le conseiller spécial de Roosevelt pendant la secondaire mondiale et donc qui, à ce titre, s'est occupé, entre autres, du projet Manhattan. Mais à la fin de la guerre, il s'est dit que les enjeux politiques changent totalement. Ça n'est plus les questions militaires, ce sont les questions technologiques. Alors, la technologie pose des problèmes parce qu'elle est extrêmement complexe et elle dépend de nos capacités à pouvoir la stocker. Et là, il a imaginé, en 1945, un support externe de mémoire qu'il a appelé la MEMEX, Memory Extension. Et ce support externe de mémoire, il l'a décrit dans un article que vous pouvez tous trouver sur Internet, As We Amazing, dans lequel il dit qu'on va utiliser des techniques qu'il appelle le photographie sèche. Il faut savoir qu'à l'époque, l'ordinateur n'était pas encore réalisé. Le premier ordinateur électronique a été fabriqué en 1946. Donc, en 1945, ce qui se dit, c'est qu'on va utiliser des microfilms et qu'on va pouvoir établir, un peu comme dans notre mémoire, des liens entre les différentes parties, entre les différents articles même, pour faciliter ce travail. Il réalise les plans de cette machine. Vous voyez ici le dessin de la machine qui est présenté ici. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais cette idée a été reprise quelques années plus tard, 20 ans plus tard, par un philosophe qui s'appelait Ted Nelson, qui était fécond en néologisme et qui a imaginé cette notion d'hypertexte. C'est quoi l'hypertexte ? C'est un texte étendu dans lequel on va avoir des liens entre des parties du texte ou un livre et un autre livre. Mais tout ça sur la mémoire du même ordinateur. Ted Nelson était un philosophe. Il a suivi des cours d'IBM en 1961. Il a trouvé que c'était formidable cette nouvelle discipline et c'est là où il a essayé d'utiliser l'ordinateur pour faciliter ses recherches en tant que philosophe pour l'aider à démêler les idées complexes qu'il avait dans la tête. L'invention est restée, elle a été programmée avec les techniques d'intelligence artificielle qui existaient à l'époque, en particulier avec la programmation en liste et un langage qui avait été justement inventé par John McCarthy quelques années plus tôt et ça a donné naissance une trentaine d'années plus tard à la toile. Je rappelle l'histoire de la toile. J'ai parlé des réseaux, les premiers réseaux, Internet en 1972, le réseau des réseaux, c'est Internet Network entre les réseaux, l'hypertexte en 1965 et puis l'idée géniale d'un Anglais Tim Berners-Lee qui travaillait au CERN à Genève, à la frontière de la France, de couplage de l'Internet et d'un modèle de mémoire, l'hypertexte. Vous voyez que l'hypertexte, c'est doublement de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence artificielle parce que ça modélise une faculté cognitive, je vous ai donné la définition de l'intelligence artificielle, elle a pour but de mieux comprendre les fonctions cognitives, les fonctions mentales en les simulant sur des machines, donc de ce point de vue-là, c'est de l'intelligence artificielle parce que ça simule certains aspects de la mémoire, mais c'est aussi de l'intelligence artificielle en le sens où ça fait appel à des techniques d'intelligence artificielle pour être programmées. Et donc ça a été l'idée de Tim Berners-Lee en 1990, puis ensuite les moteurs de recherche ont fait de l'intelligence artificielle, ils ont utilisé des techniques d'intelligence artificielle et puis, dernier point, le web sémantique qui a été développé toujours par le même Tim Berners-Lee à partir de 2004, donc il y a 20 ans, ça fait appel à de l'intelligence artificielle, tout ça pour vous dire que l'intelligence artificielle est partout. Alors je vais donner maintenant quelques autres exemples d'intelligence artificielle, l'économie du web, les publicités ciblées, le profilage, ça utilise l'intelligence artificielle, la biométrie, la reconnaissance faciale, c'est de l'intelligence artificielle, la vision artificielle, la reconnaissance de la parole, le traitement et la compréhension du langage naturel, les robots, ça fait appel à de l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes, les voitures autonomes, les armes autonomes, tout ça fait de l'intelligence artificielle, la science se transforme avec l'intelligence artificielle, on parle aujourd'hui de science in silico, en le sens où on est capable de numériser tout un tas de données, par exemple en biologie, on séquence les macromolécules biologiques, les génomes, les protéines, et on fait ensuite des expérimentations directement sur les données, c'est une nouvelle, on appelle ça des expérimentations in silico, parce qu'elles se font non plus in vitro, non plus in vivo, mais sur des puces en silicium, ça fait appel à des techniques d'intelligence artificielle. Voilà, juste quelques petits éléments, et je n'irai pas plus loin, car je voudrais revenir sur mon propos, qui est se demander en quoi les mémoires sont transformées. Alors, on a vu bien sûr que l'intelligence artificielle jouait un rôle important, que la simulation des mémoires était entre autres à l'origine du web, mais l'une des questions essentielles, c'est de se demander comment on passe de l'homme à la machine, comment on remplit ces mémoires artificielles qui sont vertigineuses, je vous ai dit qu'on pouvait avoir l'équivalent de la Bibliothèque Nationale de France dans une toute petite barrette qu'on peut mettre dans la poche intérieure de son veston, comment fait-on ? En d'autres termes, la mémoire, quand on interroge les psychologues, elles ne se réduisent pas au stockage. Donc, vous voyez ici, je vous ai donné un certain nombre de supports externes de mémoire, les tablettes d'argile babylonienne, les premiers parchemins, les églises, ce sont des supports de mémoire. D'ailleurs, la fonction des églises c'était aussi de raconter à des personnes qui ne savaient pas lire et écrire l'histoire de la Bible, les livres, bien sûr, puisque c'est bien sûr ce qui vous intéresse. Ici, dans ce colloque sur le livre et la lecture, ou le cédérum, tout ça, ce sont des supports de mémoire externe. Mais justement, ce qui caractérise une mémoire, ce n'est pas simplement le stockage. Lorsque, par exemple, Elon Musk, dans sa société Nora Link, nous dit je vais vous aider à lutter contre l'intelligence artificielle en augmentant vos capacités cognitives, je vais vous greffer des puces qui vont augmenter votre mémoire, il laisse entendre que la mémoire, c'est uniquement une question de stockage d'informations. Or, ce qui est important, c'est que la mémoire, ce sont des processus au sens psychologique. Et j'insiste là-dessus parce que ça montre bien la complexité des choses. L'accès d'abord, c'est le premier processus. Comment trouver l'information ? Comment rechercher l'information ? On va revenir là-dessus sur non seulement trouver l'information qu'on connaît, mais aussi essayer d'aider à trouver de l'information qu'on ne connaît pas. Ce sont les systèmes de recommandations qui jouent un rôle aussi important, qui sont aussi critiques dans le monde d'aujourd'hui. Deuxième question, la consolidation. Elon Musk laisse entendre que la mémoire, c'est juste du stockage d'informations. Or, ce que les psychologues nous expliquent, c'est qu'il y a des phénomènes dits de consolidation qui font que, par exemple, pendant les phases de sommeil, nous augmentons nos mémoires. Nous sommes capables de construire des abstractions. C'est-à-dire qu'après un certain temps, en dormant, en rêvant peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ce que nous avons appris se transforme. C'est cet enrichissement de l'information. Alors, est-ce qu'on est capable de faire la même chose sur les supports externes de mémoire ? Je crois que oui, mais bien sûr, c'est une question dont nous allons parler. En tout cas, la notion de curation, me semble-t-il, relève de cet enrichissement. Et de même, on peut utiliser, on va le voir tout à l'heure, des techniques d'intelligence artificielle qui vont nous aider à enrichir. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle, ça va servir à ces processus, l'accès, la consolidation. Et puis enfin, le dernier processus, qui est le premier, si on regarde logiquement, c'est ce qu'on appelle l'encodage. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on passe du monde extérieur à quelque chose de numérique, la numérisation des contenus, l'acquisition des connaissances, l'apprentissage, et ça va me conduire à aborder l'apprentissage ? Alors, bien sûr, comment est-ce qu'on fait avec une machine pour apprendre en cours, clarifier les choses ? Moi, j'ai pris un petit dessin ici qui me semble assez simpliste, mais en tout cas, qui montre bien quelles sont les questions. Donc, vous avez ici un homme et puis vous avez ici un robot imagé, bien sûr. Et bien sûr, vous avez des phénomènes. Vous pouvez passer de l'homme vers le robot. Vous pouvez passer du robot vers l'homme ou vous passez du robot au robot. On va préciser les choses. ce qu'on appelle l'acquisition des connaissances. Si vous prenez un dictionnaire pour regarder l'apprentissage, on vous dit apprendre, c'est acquérir des connaissances. Dans la communauté informatique, on a en général réservé le terme acquisition de connaissances au processus 1, c'est-à-dire au passage de la connaissance humaine à la connaissance des machines. Quand j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle, au début des années 80, nous faisions des systèmes experts. Il y avait une discipline qui s'appelait l'acquisition des connaissances qui visait justement à une maïotique au sens philosophique, c'est-à-dire faire accoucher les experts des connaissances qu'ils avaient en tête pour essayer de les formaliser et de les mettre dans la machine. Au sens technique, ça n'est pas de l'apprentissage. Deuxième chose, l'apprentissage, très souvent, c'est dans le grand public associé au fait que nous allons augmenter nos propres connaissances. Et là, on peut utiliser l'ordinateur pour faire ce qu'on appelle de l'enseignement assisté par l'ordinateur. Mais ce n'est pas l'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage machine. J'insiste là-dessus, c'est le 3, c'est le fait que la machine augmente ses propres connaissances d'elle-même. Alors comment peut-elle faire augmenter ses propres connaissances ? Ici, j'ai dessiné une machine. Cette machine, je vous ai parlé de Charles Babbage tout à l'heure. Je vous ai dit qu'au début du 19e siècle, il avait inventé le concept d'ordinateur. Il en a fait les plans. Il n'est jamais arrivé à la réaliser parce qu'il y avait énormément de pièces mécaniques. C'était extrêmement coûteux. Mais des Anglais, ensuite, ont repris les plans et l'ont réalisé. C'est une image de cette machine qu'on appelle le moulin de Babbage. Pour revenir à notre propos, qu'est-ce que sont les techniques d'intelligence artificielle ? Elles font un peu comme nous. Vous savez qu'il y a deux théories de l'apprentissage. On peut dire la théorie de Platon, selon laquelle nous avons toutes les connaissances en nous et par réflexion, nous sommes capables de prendre conscience de ces connaissances. C'est plutôt un abord mathématique. Et là, vous avez des techniques qui permettent à une machine de regarder sa propre activité et d'augmenter ses connaissances. L'apprentissage par l'action, vous faites quelque chose et puis ensuite, une fois que vous l'avez fait, vous réfléchissez, vous revenez sur les traces d'exécution et vous essayez de faire en sorte que ce soit plus efficace. Le raisonnement à partir de cas, vous regardez les cas du passé et vous raisonnez dans le futur à partir des cas où l'apprentissage par renforcement, tout ça, ça relève de la réflexion. Il y a des techniques d'apprentissage par observation. On a évoqué Platon tout à l'heure, la conception aristotélicienne, c'est-à-dire que vous pensez que vous avez dans la nature les substances premières et puis à partir de ça, vous en extrayez des connaissances et c'est ce que l'on fait depuis très longtemps avec la construction d'arbres de décision, un top-down induction of decision tree, je ne rentre pas dans le détail, les réseaux de neurones, les algorithmes génétiques, vous avez donc toutes ces possibilités qui existent. Alors, l'intelligence artificielle, s'est inspirée d'énormément de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste vous montrer que l'intelligence ne se résume pas à une chose. Donc, on a commencé par s'inspirer de ce que faisaient les hommes, je vous ai parlé de l'apprentissage par renforcement, c'est l'idée en psychologie, vous faites quelque chose et puis en fonction de la récompense comme des animaux, vous allez essayer de le faire mieux la fois d'après. Vous avez l'apprentissage dit non supervisé, ça s'inspire de ce qui se passe dans nos mémoires, ou l'apprentissage par l'action, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que là, vous faites quelque chose puis vous essayez d'améliorer votre activité la fois d'après en allant plus droit au but, c'est ce qu'on appelle le chunky, le morcelage, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous conduisez la première fois, vous devez penser à énormément de choses et puis une fois que vous avez l'habitude, tout se contracte et c'est beaucoup plus facile. Ensuite, on s'est inspiré du cerveau et là, depuis les réseaux de neurones, je vous ai dit, algorithmes d'apprentissage sur les réseaux de neurones formels, je vais revenir de toute façon sur ce sujet-là parce qu'il a pris une importance considérable, l'apprentissage profond, etc. Donc, le cerveau. Troisième chose, l'évolution, on s'est inspiré de la façon dont les espèces s'améliorent au cours du temps et en particulier, on a développé ce qu'on appelle les algorithmes génétiques à partir de 1967, ce sont des choses très anciennes. La culture, on a essayé de modéliser des phénomènes de découverte scientifique qui se produisent simultanément comme si les pensées à une époque étaient mûres pour comprendre un certain nombre de choses, la physique, etc. Alors voilà ici, très rapidement, sur les réseaux de neurones. J'ai dit, ça a né en 1943, s'inspirant de ce qu'on connaissait à l'époque. Il y a des premiers algorithmes d'apprentissage en 1958 et en particulier ce qu'on appelle le perceptron qui permettait d'apprendre sur des réseaux de neurones assez simples avec deux couches et ce qu'avait montré en 1943, c'est que si on mettait les neurones en trois couches et qu'on avait des connexions qui étaient affectées d'un poids, on pouvait réaliser n'importe quelle fonction logique. Et toute la difficulté, c'est étant donné une fonction logique, de trouver les poids qu'il faut mettre. Alors ça, c'est très difficile et donc l'idée, ça a été de trouver des programmes d'ordinateurs qui établissent ces poids. C'est ça l'apprentissage. Bien sûr, la réalisation de l'apprentissage a été extrêmement délicate. Les premiers chercheurs se sont cassés les dents là-dessus. L'un des premiers à le réaliser, c'est Rosenblatt. Il l'a fait sur des réseaux de neurones à deux couches et bien sûr, malheureusement, ces réseaux de neurones à trois couches étaient insuffisants pour représenter la plupart des fonctions logiques. Donc ensuite, il a fallu attendre 1986 pour qu'on puisse généraliser cet algorithme à des réseaux de neurones à plusieurs couches et puis ensuite, dans les années 2010, on l'a fait non plus sur trois couches mais sur beaucoup de couches et comme les ordinateurs étaient devenus puissants, on a pu faire de l'apprentissage. Donc voilà ici le résumé de l'intelligence artificielle, de certains aspects de l'intelligence artificielle. Je vous ai dit l'intelligence artificielle générative, quelle est l'idée ? C'est d'utiliser ces réseaux de neurones pour essayer de fabriquer d'abord des images et ensuite des textes. Alors fabriquer des images, comment est-ce qu'on fait ? Vous voyez, c'est une architecture avec ce qu'on appelle les réseaux antagonistes génératifs, en anglais Generative Adversarial Networks qui sont nés en 2014, donc ça fait dix ans aujourd'hui. Alors quel est le principe ? C'est d'avoir deux réseaux de neurones, un qui est le discriminateur et l'autre qui est le générateur. Comment ça fonctionne ? Le discriminateur, c'est un réseau qui fait de la classification et qui apprend par apprentissage. On donne des images, par exemple, on vous donne des Picasso et des tableaux qui ne sont pas des Picasso et on voudrait savoir est-ce que c'est bien un Picasso ou pas un Picasso ? Donc il est capable de catégoriser les images de Picasso et après, qu'est-ce qu'on fait ? On a un deuxième outil qui est un générateur. On lui donne une entrée quelconque, il fabrique une image aléatoire et il va essayer de la classifier. Et si elle est classifiée par le discriminateur comme un Picasso, il dit que c'est bien. Si ce n'est pas comme un Picasso, il dit que c'est mal. Et ce qu'on fait, c'est que ces générateurs, ils sont capables de faire des faux Picasso. C'est exactement ce qu'on fait. Alors ici, je donne un exemple qui est fourni par les spécialistes du domaine que je trouve particulièrement absurde mais très intéressant pour nous. On vous donne des célébrités, on va distinguer des gens célèbres et des gens pas célèbres. Est-ce qu'il y a une figure de célébrité ou pas ? Bien sûr, c'est une question tout à fait ouverte. Mais en tout cas, on a un discriminateur qui classifie les célébrités et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On a un générateur qui fabrique des images et au bout d'un certain temps, il va fabriquer des fausses célébrités qui ressemblent à des célébrités et qui ne sont pas des célébrités. Donc ça, c'est l'intelligentiel génératif pour les images. Alors dans le cas du langage, un cas qui nous intéresse plus ici, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise un principe qui est celui de l'auto-encodage. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un très gros réseau de notre faible, on donne des phrases en entrée et puis on voudrait retrouver à peu près la même phrase. Ce ne sont pas tout à fait des phrases, ce sont des phrases mais plus exactement, on les décompose en sous-partie, ce qu'on appelle les tokens mais peu importe et on voudrait trouver la même répartition des choses. Autrement dit, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est essayer de coder l'esprit de la langue, de résumer sur un gros réseau de neurones ce qui fait la langue en train de s'assurer ici, de très gros corpus. Alors avec l'idée que ça va être utilisé dans beaucoup de techniques de traitement automatique du langage naturel, par exemple la paraphrase, le résumé de texte, les systèmes questions-réponses et puis ce qui est le plus fascinant aujourd'hui, la génération de texte et le dialogue. Alors ici, je donne quelques images sur le nombre de paramètres, vous voyez que les nombres sont vraiment impressionnants puisque vous aurez de 300 millions ici, 3 10 puissance 8 jusqu'à 1,57 10 puissance 12, ce sont des milliards. et surtout les tailles des ensembles d'apprentissage, ce qui est là encore vertigineux parce que ce sont 745 gigabytes. Si un mégabyte, c'est un livre, un gigabyte, c'est 1000 livres, vous voyez qu'on a des choses qui sont de l'ordre de 700 000 livres. Ce qui est vraiment considérable, c'est de l'ordre du dixième de la Bibliothèque Nationale de France. Et donc les réseaux de neurones, si vous regardez, ils ont énormément de connexions, des milliers, des centaines de milliers, de milliards de connexions. On sait qu'on a 80 milliards de neurones dans le cerveau, on a beaucoup plus de connexions parce que chaque neurone est en relation avec 1000 à 10 000 autres choses, mais c'est vertigineux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ça ? On arrive à générer des textes et par miracle, ces textes, syntaxiquement, sont assez corrects. Bien sûr, ça a fait fantasmer beaucoup de personnes. Alors là, je voudrais citer quand même une histoire assez cocasse en 2021, donc avant, pardon, en 2022, excusez-moi, en juin 2022, donc quelques mois avant JLGBT, un employé de Google qui s'appelait Black Lemoyne, en anglais, je ne suis pas certain que Lemoyne signifie quelque chose, c'était un ingénieur logiciel, donc Black Lemoyne, qui a sa capuche, c'est un sweatshirt, mais pris dans l'ombre, on dirait une capuche de moine, donc Black Lemoyne, explique qu'il a développé un agent conversationnel avec les outils d'intelligence, qu'il a avec elle des débats si profonds qui ne peut pas imaginer que cette machine n'est pas d'âme. Alors ça, bien sûr, ça a fait frémir un certain nombre de personnes, il a été renvoyé de chez Google, mais quelques mois après, une autre société a utilisé le même outil, mais comme elle n'avait pas les enjeux de Google, elle a fait un agent conversationnel qu'elle a mis à disposition du grand public. La seule inquiétude de OpenAI, c'est que l'agent soit, tienne des propos inconvénents, et pour ça, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a décidé d'utiliser de l'apprentissage par renforcement qu'elle a entraîné avec des modérateurs kényans pour essayer de supprimer les propos sexistes ou racistes. Alors, on a affaire à des systèmes extrêmement prolixes, bien sûr, mais bien sûr qui peuvent raconter des choses invraisemblables, et tout le monde le sait, par exemple, Google a fait une conférence de presse pour montrer l'utilisation de ces systèmes avec un système qui s'appelle BARD, au sens celtique du terme, c'est-à-dire celui qui chante les résultats du moteur de recherche. Ils ont posé une question très simple et bien sûr, parmi les trois réponses, l'une des réponses était totalement fausse. Alors, je n'insiste pas là-dessus, mais je voudrais maintenant évoquer la question qui nous intéresse, celle des mémoires actuelles. Je dis que l'hypertrophie donne le vertige. On a vu tout à l'heure qu'on peut tout savoir la Bibliothèque nationale de France dans sa poche de vestion, mais je vais vous donner quelques autres chiffres. Twitter produit 500 millions de tweets par jour. Si on fait la somme des informations, ça fait 3,1 en quantité d'informations, avec le texte seul, ça fait 3,8 Bibliothèque nationale de France par an. Ça donne, on peut, je crois, le tournis. Le volume total du web en 2021, c'était 79 zeta octets. Zeta octets, c'est 10 puissance 21 octets, c'est-à-dire 1 avec 21 zéros. ça fait 5,6 milliards de Bibliothèque nationale de France. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que cette hypermésie des mémoires externes se double d'une amnésie programmée. Pourquoi ? Parce que, vous vous souvenez, les tablettes d'argile de Mésopotamie nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui avec peu de modifications. Les parchemins, quelquefois, étaient détruits. les ouvrages du XIXe siècle, souvent sur du papier acide, eux-mêmes se corrompent extrêmement facilement. Les cédérums que j'ai présentés tout à l'heure ne durent pas plus de 50 ans. On a l'impression que plus les mémoires externes se densifient, plus elles sont fragiles. Et ça se comprend tout à fait parce que, pour se identifier, les mémoires externes demandent des composants de plus en plus petits. Or, ceux-ci sont sensibles à une corruption infime, à une petite oxydation. Et donc, vous voyez, les CD-ROM, c'est 20 à 50 ans et les supports externes. Alors, on nous dit les choses vont être sur le cloud, mais le cloud, à un moment, ce sont des supports physiques qui, eux-mêmes, sont extrêmement sensibles. Donc, non seulement nous avons des mémoires vertigineuses, mais en plus, cette mémoire est encombrée. Et, bien sûr, aujourd'hui, en particulier avec l'intelligence artificielle générative, il y a un problème, c'est que nous n'allons plus savoir distinguer le générer de l'authentique. Il se peut que dans tous les ouvrages que nous allons laisser aux générations futures, une grande partie d'entre eux auront été fabriqués eux-mêmes à partir des livres existants et seront parfaitement inintéressants. Alors, comment se prémunir ? Une des façons de se prémunir, et ça a été fait l'objet d'une réunion entre la Maison-Blanche, le président américain, Biden, et puis les grands acteurs de l'Internet en juin dernier, l'idée c'était quoi ? C'était d'introduire ce qu'on appelle des filigras, c'est-à-dire des messages cachés à l'intérieur des textes, des productions générées. Alors, c'est possible quand il y a une grande redondance d'informations, par exemple sur une image, on peut rajouter dans la trame de l'image, sur la vidéo aussi, des éléments qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu, mais qu'un algorithme est capable de détecter de même. sur la parole, la musique, c'est possible. Sur le texte, est-ce que c'est possible ? Alors, ça voudrait dire qu'on pourrait, par exemple, contraindre la génération du texte. Alors, ça fait penser à l'oulipo, vous voyez, dans les outils informatiques des éléments qui font que certaines répartitions de caractéristiques syntaxiques sont caractéristiques de ce qui est généré par les textes, mais bien sûr, c'est d'abord ça pose des problèmes parce que souvent c'est relativement peu lisible et puis d'autre part, ça peut être transformé, être modifié assez aisément. Donc, il y a des articles scientifiques là-dessus mais je pense que pour le texte, c'est peu probable que l'on arrive à avoir ce qu'on appelle, on appelle ça du tatouage ou des filigranes, c'est peu probable qu'on arrive à marquer les textes et puis d'autre part, ce n'est pas une preuve absolue puisqu'il se peut que des acteurs qui soient extérieurs par exemple. On ne peut imaginer que des pays qui soient extérieurs aux Etats-Unis ou à l'Europe décident d'utiliser des outils de génération sans se plier à ce type de contraintes. Alors ça, bien sûr, on peut aussi ce qu'on appelle les deepfakes. Je ne sais pas si vous entendez ici les Français, mes chers compatriotes, qui s'aiment l'illusion, récolte la souffrance. Oui, ivre de ma puissance nouvellement acquise, je vous ai roulé dans la farine. J'ai franchi une ligne rouge. Je ne suis pas qui je suis. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable aujourd'hui de fabriquer des images, de fabriquer des vidéos, de faire prononcer à certaines personnes des textes qui n'ont jamais prononcé. Alors, cette notion de fausse information n'est pas neuve. Ici, je cite l'art de la guerre de Sun Tzu, les libelles, les canards, les rumeurs, etc. Tout ça est très ancien. Mais il y a quelque chose de nouveau avec ce que l'on fait aujourd'hui, c'est que d'abord, on utilise des images, des photos, ce n'est pas simplement des peintures. Et si on reprend les modalités sémiotiques, la photo, c'est un indicine, c'est-à-dire que c'est comme un index, ce n'est pas une représentation des choses. C'est un doigt qui pointe vers la chose et bien sûr, on a l'impression que c'est vrai. Mais non seulement nous avons des productions industrielles de fausses nouvelles, mais en plus de ça, nous rentrons dans une société différente où, je cite ici cet ouvrage de Bruno Patino, surtout le titre est vraiment merveilleux, la civilisation du poisson rouge, le marché de l'attention, c'est que notre attention est constamment sollicitée, il y a trop de contenu. Ici, je donne un exemple, YouTube propose 500 heures de nouvelles vidéos chaque minute. Il faudrait à chacun de nous 30 000 ans pour regarder la production d'une année. Et bien sûr, pour essayer de se diriger à l'intérieur, nous avons nécessité d'avoir des recommandations. Le problème, c'est que ces recommandations vont être adressées à chacun d'entre nous en fonction de ces activités passées et le risque, c'est que nous nous enfermions dans ce que les spécialistes, les sociologues appellent des bulles de filtres. Donc, l'effet des médias sociaux, c'est que, alors que les vieux médias, ici, je cite Marshall McLuhan, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être, ils disaient le 20h, c'est le tam-tam du village global. Je ne sais pas si les jeunes générations savent encore ce qu'est le 20h, mais il est vrai qu'à une certaine époque, tout le monde avait la même information au même moment, ce qui pouvait être très pesant. On avait tendance à rendre les sociétés plus monolithiques, à renforcer les références communes avec tous les risques, bien sûr, que ça pouvait avoir, mais aujourd'hui, on a un phénomène inverse, c'est-à-dire des médias sociaux qui fragmentent les sociétés, qui accroissent la fragmentation des sociétés avec, bien sûr, le risque de ne plus être capable de se comprendre, de ne plus avoir de démocratie délibérative puisqu'il n'y a plus d'espace commun, il n'y a plus de références qui sont partagées. Alors, bien sûr, je voudrais terminer cette exposée rapidement en disant que cette vision un peu pessimiste que j'ai essayé de décrire, qui est, à mon sens, la réalité, donc, cette réalité du monde contemporain qui est liée à l'extension de nos mémoires, cette trop grande, cette hypermésie, le fait que les conséquences, ça peut être effectivement une société qui est plus divisée que jamais, bien sûr, en écho à ce rêve que j'avais évoqué tout au début, qui est le rêve de donner à tout le monde la possibilité d'accéder à la culture. Donc, vous voyez, tout le monde accède à la culture, simplement, il y a ceux qui sont capables de s'orienter à l'intérieur de cette culture, d'en tirer le meilleur. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement positif. Et puis, il y a ceux qui sont extrêmement vulnérables et qui vont être victimes de tous ces algorithmes de recommandations et qui, bien sûr, vont être orientés vers des éléments d'information qui seront faux. Mais justement, comme je le dis ici, le pire n'est jamais certain. Et depuis un certain nombre d'années, je travaille sur les humanités numériques qui me semblent passionnantes parce qu'elles permettent d'utiliser les ressources du numérique pour exploiter au mieux l'ensemble des contenus. Ici, vous voyez, il y a une petite figure des hommes. Vous vous souvenez de la fable de la langue des hommes que je ne répéterai pas ici. Un auditoire aussi cultivé que le vôtre. Mais ce qu'il dit en substance, c'est que la langue, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. On peut dire de l'intelligence artificielle la même chose. C'est la meilleure et la pire des choses. Je voudrais continuer et terminer par la meilleure. C'est donc les travaux que j'ai conduits en humanité numérique. J'ai d'abord œuvré avec un laboratoire qui s'appelle l'ITEM, Institut des textes et manuscrits modernes, sur ce qu'on appelle la génétique textuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on prend les brouillons d'auteurs. Ici, c'est un brouillon d'une petite nouvelle d'André Chedi qui s'appelle La robe noire. Et à partir de ça, on essaye de comprendre quel est le sens que l'auteur a voulu imprimé à son texte parce qu'avec les différentes phases de réécriture, chaque couleur correspond à une phase de réécriture et on voit qu'il y a une progression. Ici, on compare le texte original avec la dernière version du texte et il y a des transformations imperceptibles. Quand ça commence, elle nous aimait. C'est une fille qui parle de sa mère. Nous nous sentions aimés quels que soient les moments de nos existence et la distance, parfois avec agnégation, reculant dans l'ombre. Oui, c'est une mère toute dévouée que décrit sa fille. Et puis, vous voyez, la deuxième version du texte, nous nous sentions aimés par elle. Déjà, vous allez voir, quels que soient nos âges ou nos distances, elle nous aimait avec intelligence et sans abnégation. Donc, là où il y avait de l'abnégation, il n'y a plus d'abnégation. Et donc, c'est ce basculement qui, dans la suite d'ailleurs de la nouvelle, quand on le regarde avec attention, montre que c'est une mère manipulatrice qui est décrite ici. Alors, dans la dernière version du texte, ça ne se voit peut-être pas, cette lecture diachronique est extrêmement importante. là, c'est en plus gros. Alors, à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de nouvelles éditions. Par exemple, nous avons fait une édition des œuvres de Ramuse avec cet outil qui permet de comparer les différentes éditions. Là où un livre papier ne permet que de comparer deux éditions à condition de mettre une page d'un côté et une page de l'autre, ce qui est lourd, ce qui est coûteux. Et puis, ce qui fait qu'on ne met pas en évidence, ici, on peut mettre toutes les éditions puis voir ici les différentes transformations et aussi, bien sûr, avoir l'ensemble des transformations et faire des études statistiques pour se rendre compte qu'est-ce qui est modifié sur les différentes versions. Nous avons travaillé aussi sur l'intertextualité. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de théories à partir des années 70. Ici, vous avez Julia Kristeva, Gérard Genette, Antoine Compagnon, Raoul Blum. Et l'idée, c'est que la littérature n'est pas simplement l'œuvre de l'inspiration, mais que vous avez des influences de toute la société, de tous les écrivains qui ont joué un rôle. Et donc, nous, on a développé un outil qui permet de décrire cette influence. Alors, je donne un petit exemple que je trouve amusant. On a compris, on dit souvent que Balzac s'est inspiré de la science de son temps, en particulier de ce qu'on appelait la physiognomie, la phrenologie. Et ici, on a comparé des traités de physiognomie et des œuvres de Balzac. Et là, vous voyez, par exemple, dans le traité, on vous dit les personnes qui ont de petits yeux comme percés en vrille. Ici, des petits yeux ronds, pardon, percés en vrille, comme on dit, sont ordinairement remarquables par la finesse et la vivacité de l'exprès, etc. Et ensuite, vous voyez qu'on décrit un personnage et tout d'un coup, on reprend une expression qui a l'air très semblable. On dit, ses petits yeux verts, percés, comme avec une vrille, flamboyés sous les deux arcs marqués, etc. Vous voyez que ça, c'est très intéressant et on peut le détecter avec nos outils. Alors ici, on a aussi utilisé ça pour regarder quels étaient les termes qui sont appelés. Par exemple, on a essayé de faire la garde-robe de Balzac, ici, et on voit comment il habille ses personnages à l'intérieur de son œuvre. Je ne rentre pas dans les détails. Puis on peut faire même des statistiques pour voir les proximités des auteurs les uns avec les autres. Et on ne se limite pas dans ses travaux à la littérature du passé. On a les disques durs de Jacques Directeur, les auteurs modernes vont de plus en plus travailler directement sur ordinateur. Et ce qu'on essaye de faire, c'est à partir de ça, de regarder les différentes versions avec une série de graphes de versions et ensuite des comparaisons fines. Enfin voilà, tout ça pour dire, et ce sera la conclusion de mon exposé ici, vous savez que je suis donc à Sorbonne-Université. Sorbonne-Université, c'est la réunion de la vieille Sorbonne et du campus dit Jussieu. Alors, bien sûr, lorsqu'on voit cette réunion, on se dit que ce sont les modernes et les vieux. Et on pense que la Sorbonne, c'est le vieux et que Jussieu, c'est le moderne. Mais en réalité, et c'est ça que je voudrais vous dire, au moment où on a réhabilité après le désamontage la tour centrale de Jussieu, qu'on a appelée la tour Jamanski, la ministre de l'éducation de l'époque, Valérie Pécresse, a tenu un discours et là, elle nous a dit qu'effectivement, on était au lieu même où il y avait l'ancienne oratoire de Saint-Victor apparu. Et tout d'un coup, mon sang n'a fait qu'un tour car je me suis souvenu qu'il y avait un ouvrage, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, d'Ivan Illich, ici, sur un commentaire du didascalicon, duc de Saint-Victor. Alors, bien sûr, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce commentaire est très intéressant parce qu'il explique comment le huc de Saint-Victor au XIIe siècle, donc bien avant l'imprimerie, a été en mesure d'introduire tout un tas de transformations dans la lecture qui se sont traduites par des transformations dans l'organisation du texte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a mis des numéros de pages, qu'on a mis des chapitres, qu'on a introduit des blancs parce que vous savez qu'auparavant, la lecture était orale parce qu'on était obligé de prononcer le texte pour arriver à restituer le sens et cette lecture silencieuse est essentielle parce qu'elle permet d'être plus rapide, c'est-à-dire que pour l'intelligibilité du texte, on n'avait plus besoin d'exprimer le texte et c'est une transformation certainement peut-être plus importante pour la pensée moderne que celle qui s'est faite jour avec l'imprimerie. Et donc, ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est qu'effectivement, cet oratoire de Sœur de Victoire était exactement sur le lieu où était le Jussieu actuel. Autrement dit, nous sommes plus anciens à Jussieu, mais maintenant, nous sommes dans la Sorbonne, que la faculté de la Sorbonne. Trave de plaisanterie, je crois que ce qui est extrêmement passionnant, c'est que ce travail extraordinaire qui avait été fait par Hugues de Saint-Victor au XIIe siècle, qui a conduit à cette transition de la lecture orale à la lecture silencieuse, entre autres, au même endroit, à Jussieu, sur ce qu'on appelle le campus Pierre et Marie Curie aujourd'hui, on peut proposer de nouvelles approches de la lecture des textes au XXIe siècle, ce qui peut-être laisse occurer de progrès considérables dans l'intelligibilité des livres anciens. Voilà, merci donc pour, c'est une perspective qui je crois est optimiste, nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle aussi, bien sûr, pour imprimer une espèce de nouvel élan à la réflexion humaine sur les humanités. Merci de votre écoute, et je suis à votre disposition pour des questions. Merci pour cette communication éclairante et stimulante. Donc, la parole est maintenant à la salle et moi, je transmettrai les questions qui sont posées dans le chat. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre récemment sur l'intelligence artificielle et qui dit que le premier outil d'intelligence artificielle, c'est le livre. Alors, bien sûr, le livre a été écrit par des humains, mais comme vous l'avez dit, le livre, c'est aussi une compilation de tout ce qu'a écrit aussi l'humanité et qui a été influencé aussi par d'autres auteurs. Et l'intelligence artificielle, c'est aussi la compilation de tout ce qui a été écrit par des humains ou vécu par des humains. Donc, est-ce que vous pensez que l'analogie entre le livre premier outil d'intelligence artificielle et ce qu'on vit aujourd'hui est quelque chose de sensé ou est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette comparaison qui n'est pas de moi mais de quelqu'un qui a beaucoup réfléchi aussi sur l'intelligence artificielle ? Merci. Je vous remercie de cette question. A titre personnel, je me suis vraiment beaucoup intéressé à l'évolution des supports externes de mémoire. Et le livre, bien sûr, est un de ces supports externes de mémoire. Alors, on peut dire de ce point de vue-là que l'intelligence artificielle qui utilise et exploite ces supports externes de mémoire s'inscrit dans la continuité du livre. Bien sûr, si on fait ça, il faut aller plus loin car vous savez que le livre est introduit assez tardivement mais qu'il est précédé par le rouleau, il est précédé par toutes les formes d'écriture. Et donc, bien sûr, à ce moment-là, il est un tout petit peu difficile de dire que c'est de l'intelligence radiale. Je crois qu'il y a quand même une caractéristique importante de l'intelligence radiale qu'on ne trouve pas dans le livre. C'est le fait qu'on va simuler les différentes fonctions cognitives. Entre le livre qui est passif et donc qui demande un homme pour être interprété et la machine qui va se comporter comme quelqu'un qui va exécuter un certain nombre de fonctions cognitives. Par exemple, la perception, le fait d'être capable de prendre une image ou une parole de la transcrire ou le raisonnement ou les mémoires. Les mémoires, bien sûr, on trouve ça dans les livres. Mais voilà, tout ça, je crois que c'est ça qui est vraiment essentiel. Donc, à mon sens, c'est quand même un tout petit peu différent du livre. Et bien sûr, si on en venait au livre, il faudrait regarder tous les autres supports externes de mémoire. bonjour, vous avez dit dans votre dernière partie le pire n'est jamais certain, mais vous n'avez parlé que du positif. Ça m'intéresse que vous nous parliez un tout petit peu du pire. C'est un peu du pire. Bien sûr, il me semble qu'au cours de mon exposé, j'ai évoqué le pire. C'est cette prolifération de productions qui sont inauthentiques et qui sont trompeuses. C'est pour ça, d'ailleurs... Excuse-moi, ma question était plutôt pour la littérature, en fait. Ah ! Le fake news et tout ça. Voilà, pour la littérature. Effectivement, ce que je crois essayer d'évoquer, c'est le fait que vous avez la génération automatique de textes et que vous n'êtes plus capable de distinguer entre ce qui est fait de façon automatique et ce qui est fait de façon réelle. Et puis, la deuxième chose, je crois, qui est extrêmement importante et qui est très inquiétante pour le futur, c'est la recommandation algorithmique parce que ça peut enfermer un certain nombre de personnes à l'intérieur de cercles étoiles. ça veut dire que la culture, là où dans le passé c'était quelque chose de partagé par l'ensemble de la société, aujourd'hui, compte tenu de la prolifération de contenus générés, soit générés par des hommes et publiés, soit de contenus générés automatiquement, ce qui risque de se passer dans le futur et qui commence déjà à se passer, c'est que nous soyons chacun enfermé. On vend aujourd'hui les produits culturels un peu comme on vend des savonnettes avec les techniques de marketing. D'ailleurs, vous savez très bien que j'ai parlé du profilage ici dans les applications de l'intelligence artificielle. L'économie du net est fondée là-dessus parce que c'est ce qui permet de faire en sorte que le gratuit soit rentable. C'est-à-dire que ça n'est plus le produit qu'on va vous faire payer, on va vous dire tout est gratuit, mais en réalité, c'est votre regard qu'on va utiliser pour ensuite l'exploiter à toute sorte, à toute sorte de faim. Et bien sûr, le risque, c'est que justement cette culture qui est normalement, vous savez que culture, ça vient entre autres de culte, c'est cette vénération, ce qui fait que on a un intérêt pour des œuvres que nous partageons tous ensemble, mais que cette culture, elle ne soit plus commune, mais que nous ayons des segments de la population qui aient chaque fois des sous-cultures particulières. Ça, ça me semble extrêmement inquiétant pour le futur. Oui, je voulais poser, enfin, il y avait deux sujets sur la sécurité du stockage et les problèmes d'électricité pour que cela fonctionne. Ensuite, peut-on craindre un Alzheimer de l'intelligence artificielle ? Et après, on a parlé des fake news, de la redondance de l'information, des doublons. Est-ce qu'on peut aller plus vers une unicité et ensuite, par rapport à cela, d'avoir un compost du numérique ? On a aussi les possibilités d'avoir les archives du net par la BNF. Voilà mes questions, mes idées sur le sujet. Écoutez, merci de toutes ces questions. Elles sont très nombreuses. Je vais essayer de les brosser un peu rapidement. D'abord, sur l'aspect énergétique. Je n'ai pas eu le temps d'aborder cette question-là. Problème majeur, car tout cela se fait avec une consommation d'énergie qui n'est pas anodine. À faire, une contribution au réchauffement climatique importante, en particulier avec l'intelligence artificielle générative. vous avez vu, quand j'ai présenté par exemple les réseaux antagonistes génératifs, que non seulement vous apprenez, mais ensuite vous générez automatiquement des images. Vous imaginez que tout cela consomme énormément. Ces énormes réseaux de neurones qui contiennent des centaines de milliers de milliards de connexions, c'est vertigineux, c'est extrêmement coûteux. On sait qu'il plus est, dans l'avenir, pour des raisons techniques que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, que ça va être de plus en plus coûteux. Non seulement ça va être coûteux parce que les requêtes seront extrêmement nombreuses, mais ça va être coûteux aussi parce que la loi de Moore qui fait que la consommation énergétique diminuait avec le temps, maintenant, comme elle va s'arrêter, on va mettre de plus en plus de processeurs en parallèle et donc ça va être de plus en plus coûteux. C'est un problème, je crois, donc il va falloir se soucier. Ensuite, vous avez parlé de la question d'Alzheimer, bien sûr liée aux ressources numériques, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on a le risque que ces supports externes de mémoire tout d'un coup soient corrompus et en tout cas, pour les générations futures, on peut s'inquiéter parce que qu'est-ce que nous allons leur léguer ? Pour l'instant, on est dans des sociétés où on n'ose pas trier, on n'ose pas trier, on n'est pas capable de mettre sur des supports stables un certain nombre de contenus et donc nous allons avoir tout en masse et les générations futures, elles risquent de se retrouver avec des bribes qui n'auront absolument aucun rapport et puis il y aura énormément de choses qui vont être dupliquées et donc certainement, ce qui est le plus consommé va être le plus dupliqué mais peut-être que le plus précieux, le plus caractéristique de la production intellectuelle de notre temps risque de disparaître complètement, donc c'est extrêmement intéressant d'ailleurs de se demander dans l'avenir qu'est-ce qui va se produire. Alors bon, vous aviez évoqué les fakes et là encore, ça donne froid dans le dos parce qu'on risque d'avoir plus de choses générées sur le net d'ici quelques années que de choses authentiques et comment est-ce qu'on va faire avec ça ? Est-ce qu'on sera capable de repérer, de dédoublonner les contenus ? C'est une question ouverte. Est-ce qu'on voudra dédoublonner les contenus d'ailleurs ? Ce n'est pas simple parce que, vous savez, une fois que des choses sont sur Internet, c'est une mémoire qu'on n'est pas capable de purger et on le sait très bien. Par exemple, lorsque des personnes veulent qu'on supprime un certain nombre de contenus, on n'arrive pas à le faire. Ce qu'on supprime, c'est le lien qui permet d'accéder au contenu, ce qui explique que, vous vous souvenez, Google, lorsqu'on lui a dit qu'il y a un droit à l'oubli, ils ont dit d'accord, on s'en charge, mais en fait, il donne le droit à l'oubli pour les Européens mais il suffit d'avoir un VPN, de se placer sur un autre pays pour accéder à toutes ces informations. C'est une mémoire, c'est un peu comme Yonesco, comment s'en débarrasser ? On ne peut pas s'en débarrasser et en même temps, elle est très fragile. C'est le paradoxe du monde moderne. Ce sont toutes ces questions qu'il faut vraiment très sérieusement aborder si on veut que le futur réponde à nos aspirations et qu'on ne soit pas simplement les victimes d'un monde et d'un univers et de politique. Je voudrais insister à ce propos sur une information que vous avez certainement d'où tout s'entendre hier. Les acteurs de l'Internet à mon sens jouent un rôle de plus en plus important et inquiétant d'ailleurs dans le monde d'aujourd'hui. Ils essayent d'assumer à la place des États une forme de souveraineté. Ils le font parce qu'on a des États qui sont affaiblis. Vous avez vu, Elon Musk utilise Starlink et on commence à dire que Starlink est utilisé par des Russes et il dit que lui-même peut avoir à certains moments des décisions par exemple pour lutter contre des actions d'Ukrainien. Donc ça montre bien ce monde un peu curieux dans lequel nous rentrons et je crois qu'il faut vraiment en prendre conscience. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre que j'ai fait publier il y a deux ans aux éditions du Seuil qui s'intitulait Servitude virtuelle. Ça fait écho aux servitudes volontaires d'Étienne de la Boétie. Il nous expliquait que les cachots, les albards des gardes, tout ça si un peuple était vraiment décidé il pouvait s'en affranchir et se révolter contre le tyran. Je dis qu'aujourd'hui nous avons de nouvelles servitudes qui ne sont pas matérielles c'est-à-dire qu'elles ne sont pas faites de cachots et de chênes mais elles sont virtuelles des réseaux sociaux. Mais sur toute la question que posait Étienne de la Boétie à mon sens est toujours pertinente. Est-ce que nous pouvons renverser ce pouvoir des grands acteurs de l'Internet ? Je pense que nous pouvons parce que je suis optimiste mais je crois qu'il faudra un grand effort qu'il faut commencer par en prendre conscience. Alors, y a-t-il une dernière question avant que nous passions à la table ronde ? Non ? Bon, on va vous remercier M. Ganassia et nous allons, donc je ne sais pas si vous pouvez rester mais nous allons poursuivre nos travaux donc avec une table ronde interprofessionnelle qui sera animée par mon collègue Joël Faucillon qui est responsable de la licence professionnelle édition au DEDAM et qui est par ailleurs producteur de livres numériques et responsable du site internet de la librairie Ombre Blanche. Merci et je vais rester pour assister à votre table ronde. Au revoir. Très bien. Merci.